Bonjour à tous, c'est cette petite vidéo exceptionnelle pour revenir sur une enquête que l'on a fait le 31 mars dernier et qui s'appelle « Nos défunts nous parlent-ils ? ». Alors, pourquoi je reviens sur cette enquête ? Parce que tout simplement, dans les commentaires qui arrivent régulièrement ce week-end, j'ai eu un commentaire de David, David tu te reconnaîtras, qui me signifie avoir entendu un PVE, donc un phénomène de voix électronique sur la vidéo et il me donne le timecode précis, ce qui est super, ça me fait gagner énormément de temps. Donc, dimanche, j'ai pris le temps d'aller éplucher la vidéo et effectivement à 18 minutes 30, j'ai découpé le morceau que je vais vous faire écouter, je l'ai passé dans un logiciel audio, essayer de le ralentir, de voir un peu, d'essayer de comprendre ce qui pouvait être dit. Donc, c'est au moment, moi je viens de finir de parler et ensuite c'est Stéphanie qui parle et au moment où elle dit le mot « dit », hop, on entend une autre voix qui n'est a priori ni la sienne ni la mienne. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais que tu demandes à Renée si au cours de cette enquête, il était possible qu'elle nous laisse son empreinte vocale sur la bande, sur l'enregistrement. Alors, pose-lui la question et qu'est-ce que tu perçois qu'elle te répète ? Alors, elle me dit « tout est possible » et là en fait elle est en train de me montrer qu'elle peut prendre différents âges. Là, elle me dit « ce sera une voix peut-être grave ». Elle m'a dit « je ne sais pas comment ça va arriver sur la bande » mais en tout cas, elle est en train de me dire qu'elle va dire bonjour. D'accord, on réécoutera ça tranquillement. Et au cours de cette enquête aussi, plusieurs fois je signifiais à Stéphanie que je vois comme des points lumineux qui traversent de part en part. Comme je le dis dans la vidéo, ça peut être des poussières, ça peut être n'importe quoi. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là de l'enquête, communiquer avec les défunts, elle était en direct avec une certaine Renée qui était passée de l'autre côté et qui s'est présentée spontanément pour nous aider, nous donner des éclairages sur commencer de l'autre côté quelque part. Je demande à Stéphanie, qu'elle demande à Renée, s'il était possible que Renée laisse son empreinte vocale sur l'amende et quelques secondes plus tard, cette voix apparaît. Alors, est-ce que c'est un phénomène de voix électronique ? Est-ce que c'est un écho, autre chose ? On ne sait pas, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant de le relever et puis peut-être d'essayer de le décrypter ensemble. Et ensuite aussi, le moment où, à nouveau, ce point lumineux un peu plus gros que les autres est apparu. Ensuite, depuis que tu es entrée en contact avec Renée, à ta gauche, derrière toi, sur ton mur, peut-être que les personnes qui regardent l'ont vu aussi, j'ai vu deux, trois fois une toute petite boule lumineuse passer. Alors, franchement, ça peut être une poussière, ça peut être un insecte, j'en sais rien. Ça peut être Renée. Qu'est-ce qu'elle te dit de ça ? Il faudra que je revisionne après. Alors, ça la fait bien rire parce que, oui, dans ce tout est possible, effectivement, tout est possible. Et tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai une espèce de… Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là, à ce niveau-là. De ce côté, oui. Oui, au niveau des cervicales, c'est comme si… Alors, je ne sais pas, peut-être parce que c'est la connexion qui s'est faite et qu'elle veut… Mais de l'autre côté, ils ont vraiment envie, à travers cette enquête, de montrer des choses que beaucoup auront peut-être du mal à saisir sur l'instant. À accepter ? Oui, oui, oui. Là, ils ont vraiment envie de mettre le paquet, en fait. Est-ce qu'on parle de croyances limitantes qui, tout d'un coup, nous bloquent, finalement ? Oui, oui, oui. Voilà, écoutez, bon visionnage, bon décryptage. Et puis, je compte sur vous si vous avez des infos. Merci, je vous dis à très vite pour le prochain Live Hypnoguidance. Ciao, ciao !